... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire un sérum pour les peaux à problème. Donc c'est vrai que quand je pense peau à problème, automatiquement je pense à l'huile végétale de Nigel qui est excellente pour ça. Elle a énormément de bienfaits. Moi je l'ai pris en cure il n'y a pas si longtemps que ça en capsule. Je n'ai pas encore fini la boîte d'ailleurs, mais c'est une excellente huile à avoir à la maison. Même pour les cheveux, elle est excellente. Pour se faire des bains d'huile, super. Donc je vais mettre 10 ml. C'est vrai que c'est une petite dose, mais pourquoi je fais une petite dose ? Nous sommes déjà au printemps, nous allons arriver en été. Et c'est vrai que je n'ai pas besoin de sérum pendant ces beaux jours-ci. Donc je ne mettrai que ma crème. Et bien entendu, si vous voulez mettre un sérum toute l'année, vous pouvez mettre un sérum toute l'année. Donc à ces 10 ml là, je vais mettre un actif cosmétique. Donc le Bactipur, qui est antibactérien, un séborégulateur. C'est très bon aussi pour les déos, on peut faire énormément de choses. Donc il faut savoir que cet actif-ci, si vous l'utilisez régulièrement dans des crèmes, des sérums, dans des lotions, en fait votre peau va s'habituer et votre peau va produire moins de sébum. Bon, c'est quand même un bon gros point pour les personnes qui graissent beaucoup au niveau du visage. C'est important de le dire. Ensuite, je vais mettre une huile essentielle, donc de Tea Tree. Donc je vais mettre seulement deux gouttes parce que je n'ai que 10 ml d'huile végétale. Donc c'est amplement suffisant. Une huile végétale, une huile essentielle super pour les problèmes de peau. On peut l'utiliser dans plein de choses, dans les produits de la maison, pour les cheveux. On peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses avec cette huile essentielle-ci. Et pour finir, je vais mettre une goutte de conservateur, la vitamine E. C'est aussi excellent pour la peau, mais aussi pour conserver une huile précieuse et qui est sensible, donc qui aide à conserver au réfrigérateur. Donc c'est parti. Donc là, je vais mettre mes 10 ml. Alors j'ai pris directement un bec verseur où il était déjà, vous voyez, il y a les 10, 20, 30, 40, 50 ml. Donc j'y vais maintenant. Donc voilà, j'ai mes 10 ml. Ça va vraiment être une recette très facile. Ensuite, je vais mettre mes 7 gouttes de Bacti Pur. Et 7. Ensuite, je vais mettre mes 2 gouttes d'huile essentielle de Tea Tree. Allez hop, que ça coule vite. Une et deux. Et je vais mettre ma goutte de vitamine E pour finir. Vous voyez, c'est très très simple. C'est vrai que c'est une toute petite dose, mais je ne vais pas me retrouver avec une grosse dose en ce moment. Allez. Voilà. Et je vais mélanger le tout. Je vais mettre en flacon. Donc ça fait vraiment... Vous voyez, c'est très très... Vraiment une toute petite dose, mais ça suffit amplement. Surtout que j'ai une superbe crème en... Comment dire ? Concentrée en actif cosmétique qui est géniale d'abord. Que je vous en reparlerai quand elle sera finie. Donc voilà. Donc bien entendu, il faut désinfecter tous les contenants, les flacons, etc. Voilà. Donc mon sérum est prêt à être utilisé. Donc je vous en reparlerai à la fin du mois, mais je sais déjà que ça va être un produit vraiment excellent. Donc je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501